Vous vous êtes très bien installés, je l'espère. Alors, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, c'est vendredi. Eh bien, notre consultant de ce jour, c'est le pasteur Kouassi-Victor. Bonjour, papa. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Tout va bien, merci. Alors, nous parlons du travail aujourd'hui. Oui, absolument. Il faut qu'on en parle parce que nous prions pour avoir du travail. Nous prions parce que nous savons que le travail peut nous donner un peu d'épanouissement sur le plan social. Mais souvent, nous ne savons pas, en réalité, on dira qu'on n'a pas la bonne définition du travail. Nous sommes restés dans un système qui veut qu'on aille à l'école, qu'on ait des diplômes, qui traduisent notre parcours, qui ne nous donnent pas forcément de compétences et qui veut que nous soyons embauchés quelque part ou quelqu'un réfléchi pour pouvoir établir une entreprise. Alors, pour moi, je voudrais qu'on définisse, on redéfinisse un peu le travail. Le travail, pour moi, c'est trouver un besoin et chercher à combler ce besoin avec les compétences que nous avons. Parce que même si on a prié que tu n'as pas de compétences et que tu ne peux pas répondre, tu ne sais pas répondre à un besoin, alors tu n'auras pas de travail. Parce que le travail, c'est ça. Quand je suis dans une société, j'ai trouvé un besoin, le besoin de la société, je cherche des capacités pour répondre à ce besoin et cela à long terme. Parce que plus je vais répondre à un besoin, mieux je vais me sentir. Et on ne répond pas à un besoin gratuitement. Voilà. Et donc, tant qu'on n'a pas trouvé de besoin, on va faire des prières. On va faire des prières. Je suis sûr que dans nos églises, il y a beaucoup de jeunes gens qui ont beaucoup de diplômes. Et souvent, je leur dis, le diplôme ne retrace qu'un parcours scolaire dans un système bien établi. Mais ça ne donne pas de compétences. Et souvent, on n'arrive pas à répondre à un besoin, souvent un besoin primaire même de la société. Alors, chers frères, nous finissons maintenant en 2020, et nous en aurons encore en décembre, en fin décembre, 2019. Aujourd'hui, je perds les dates. Et les gens nous diront que nous serons bénis, c'est l'année de mon année, cette année ce sera ceci, cette année ce sera cela. Vous savez, quand une prophétie ne trouve pas de compétences, il n'y a pas d'accomplissement. Il faut que la prophétie qui arrive puisse trouver une bonne disposition de cœur, les compétences nécessaires et la réflexion utile pour pouvoir réaliser réellement la prophétie qui a été donnée. Alors, ne dites pas que c'est un pasteur qui n'est pas fort ou puissant, ou c'est une église qui est vide de l'esprit, mais en réalité, c'est un esprit qui n'est pas régénéré, qui n'est pas complètement transformé, qui n'a pas encore saisi les principes de fonctionnement de la société pour pouvoir s'épanouir totalement. Si vous voulez du travail, trouvez un besoin. Vous avez trouvé un besoin, cherchez la compétence. Vous avez la compétence, cherchez à pérenniser votre capacité à répondre à ce besoin et vous serez forcément riche. D'accord. Alors, pour l'année 2020 qui arrive, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est ce que je viens de dire, cessons de soit gêner seulement. Gêner, c'est bon, ça nous permet d'être spirituel et tout ça. Mais cherchons à avoir des compétences, des capacités qui peuvent nous permettre de répondre aux besoins que nous avons remarqués. Surtout, il faut d'abord trouver un besoin. Dans la société, quel est le besoin que les gens ont ? Vous savez, souvent, le chrétien se dit « Je suis le prince de la paix. Un prince ne doit pas faire comme ça. » Mais un prince pauvre, souvent, il faut se poser des questions. J'ai trouvé, je connais un jeune homme qui étudie à l'université, mais qui a trouvé qu'être un éboueur, ça peut répondre à un besoin qui peut lui donner de l'argent. Donc, il a commencé à s'acheter une bouette et il a commencé par la bouette aujourd'hui, un tricycle, avec lequel il fait les poubelles de gens. Forcément, les gens ont besoin de verser, de jeter leurs poubelles. Et c'est un besoin plein de repos. Et je vous assure qu'il a un bon salaire, quand même, à la fin du mois. Souvent même que des gens qui travaillent dans les entreprises, qui ne l'indiquent pas. Voilà, donc il a trouvé un besoin, il a eu une compétence, il s'est donné les moyens de répondre de façon, on dirait, à long terme. Aujourd'hui, quand même, il s'en sort, même s'il n'est pas encore embauché dans une entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est la création de quelqu'un qui a remarqué un besoin. Mais je pense même qu'il a créé lui-même son entreprise. Absolument. Le moment où lui, il entreprend pour aller chercher les ordures, afin de les déverser ailleurs, c'est son entreprise. C'est son entreprise, et même, il embauche des gens pour quoi avec lui. Voilà. Alors, donc, on peut partir de rien pour arriver à faire quelque chose. Absolument. Et ça, ce n'est pas juste par la prière seulement. Et par les déclarations. Voilà, il faut s'y mettre. Voilà, merci beaucoup, passeur. En tout cas, vraiment, c'est un thème très bon, et j'espère que vous avez pris bonne note pour l'année 2020. On ne restera pas là seulement qu'à déclarer de bonnes paroles sur notre vie, mais il faut aussi mettre la main à la patte. C'est cela. C'est cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce message. On va aller avec nos annonceurs maintenant. Non.